Oui, bonjour maître Pacliote. Comme vous pouvez toujours comprendre, nous cherchons absolument que M. Joseph Tamina, maître secrète, puisse partir de notre pays. Parce que nous savons qu'ils sont déjà arrivés à la fin de leur mandat. Mais la manière que nous le faisons, ce n'est pas toujours de la bonne manière, parce que nous ne sommes pas tous unis, et nous ne formons pas un bloc pour contrecarrer tous les plans de tous ceux qui le soutiennent. Il faudrait tous que nous puissons déjà être derrière un homme. Quelqu'un qui peut essayer de se mettre en opposition directe contre lui. Mais ce personnage ne pourrait pas être quelqu'un qui a déjà servi. Parce que vous le savez. Il y a ceux qui ont déjà servi et qui sont utilisés comme des marionnettes. Et qui ne font pas totalement le bonheur du peuple congolais. Le 4 janvier. Le 4 janvier. Il y a eu, comment on peut dire, des écrits sur notre page, le PDC, qui a démontré déjà la bonne manière que nous pourrions essayer d'organiser pour enclencher des processus qui peuvent nous en conduire jusqu'aux élections. Mais dans cette manière, comme vous pourriez le constater toujours, il faut qu'il y ait un soutien des masses. C'est le soutien des masses pour faire sortir un homme nouveau qui incarne les valeurs que nous revendiquons. Je parle directement à ceux qui sont toujours derrière les fils d'eux ou des gendres d'eux pour leur faire comprendre notre pays, le Congo, doit rentrer dans un erbre nouveau où il aura besoin de tous ses fils et filles qui veulent voir du renouveau dans la politique. Il est clair que la fin du mandat de M. Joseph Kabila est arrivée à son terme. Et il est clair que tout le monde doit comprendre sans cet soutien rien ne pourrait absolument marcher et nous allons toujours continuer à subir des violations de ces types qui ne prennent pas la peine de mesurer de mesurer l'importance de son peuple qui réclame le changement. La politique telle que nous la faisons il faut que nous puissions changer les manières parce qu'en face nous avons des gens qui sont structurés des bandes armées nous avons des rebelles nous avons des mercenaires et toutes ces personnes qui sont au service de celui que nous contestons tous c'est à cette manière il faut qu'il y ait réellement un soutien des masses de la part de la population enfin qu'il y ait un mouvement de révolte pacifique et ce mouvement de révolte pacifique pourrait donc faire sortir le nouveau que nous réclamons un homme qui a son jeune et qui a un franc parlé qui a des visions qui a le politique et qui a du projet pour le futur de notre pays et comme vous pouvez toujours le savoir nous nous mettons toujours en avance nous nous mettons pour faire montrer surtout des jeunes qu'il y a des voix qui s'élèvent dans l'ombre comme il a toujours été dans nos temps de nos héros de tous ceux qui étaient levés pour nous faire comprendre une nouvelle porte que nous devons tous adhérer un Congo nouveau avec les gens les valeurs avec le rédynamisme d'un mouvement pacifique et nous ne pouvons pas toujours essayer de compter sur les partis politiques existants parce que nous le savons qu'il y en a tellement des partis et ces partis ne proposent rien pour nous ils proposent des choses qui ne valent que pour eux-mêmes pour leur famille ou pour leur famille politique et cela pourrait donc les arranger pour qu'ils puissent éternellement continuer à marginaliser notre peuple la vision et le projet mis en valeur met carrément notre peuple en avant et rappelle à tous qu'il faut absolument que nous puissions rentrer dans le temps nouveau et je compte sur chacun de vous tous afin que vous puissiez voir comme nous nous le pensons que vous puissiez aussi comprendre les choses que nous mettons soit par l'écrit ou par les vidéos que nous faisons il faut que chacun de vous puisse absolument le suivre